Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cette nouvelle présentation. J'ai eu la chance de tester sur le terrain pendant un petit moment ce fusil VELOS de la marque Vernet Caron. Alors ce n'est plus une nouveauté puisque ça fait plus d'un an qu'il est maintenant sur le marché. On va dire que c'est un petit dérivé de la Speedline qui elle était une carabine pareil avec le système stop and go qu'on va étudier un peu plus en détail qui était plus ancienne elle et ensuite ils ont créé donc Vernet Caron ce fusil VELOS donc qui est très intéressant d'une part parce que dans le tube magasin on peut mettre cinq cartouches plus une dans la chambre ce qui veut dire qu'on a une puissance de feu qui est bien supérieure à un fusil semi-automatique. On pourrait comparer aux anciennes puissances de feu des armes à pompe qui sont désormais classées en catégorie B au delà de quatre cartouches. Donc là on a cinq coups dans le tube magasin plus un dans la chambre ce qui veut dire que pour aller aux pigeons, aux corbeaux ou aux marais pour tout ce qui est sauvagine c'est quand même très intéressant. C'est un fusil qui malgré tout est assez léger 3 kg 295 sur la balance alors pour un semi-automatique et assimilé si on est dans les poids traditionnels le gros intérêt c'est que même s'il est un petit peu lourd ça va quand même sévèrement amortir le recul des charges au delà de 36 grammes. Donc ça c'est intéressant on a un fonctionnement qui est très simple là c'est une cartouche c'est une douille amortisseur donc il suffit de l'insérer dans la chambre ensuite on appuie j'irai de façon traditionnelle sur le petit poussoir qui est situé à l'avant du boîtier de culasse un petit peu comme les fusils semi-automatiques on va dire et ensuite c'est en appuyant sur cette pédale qu'on va libérer la culasse qui va venir chandrer la cartouche et se mettre en position de tir. Donc ça c'est intéressant parce que ce qui veut dire qu'on n'a pas la même législation ni que sur les fusils à pompe ni que ceux semi-automatiques donc c'est un modèle un petit peu atypique. Moi ce que j'ai bien aimé c'est également le dessin voilà on le voit bien là des quadrillages sur le bois qui rappellent un petit peu le V du Vélos donc je dirais qu'au niveau design c'est plutôt sympa. On a également un grand quadrillage sur le devant ce qui permet d'avoir une très bonne prise en main alors le devant est très long il faut se souvenir quand même qu'on a cinq cartouches à l'intérieur donc le devant est très long ce qui veut dire que même pour les grands gabarits il n'y aura pas de problème de prise en main donc ça c'est vraiment un avantage également et que malgré tout la charge parce que forcément avec trois cartouches même si c'est que 36 grammes ça alourdit l'arme la charge est assez bien répartie puisqu'elle va être répartie sur l'ensemble du devant donc ça c'est quand même très intéressant également on a un gros sabot amortisseur qui joue bien son rôle j'ai tiré des charges un petit peu plus lourde pour le tester en stand ça joue vraiment très bien son rôle d'amorti du recul donc ça c'est vraiment très agréable et le pontet on va dire est de forme traditionnelle mais il a beaucoup d'espace ce qui veut dire que même si on veut tirer avec des gants ce que je vous recommande pas parce qu'on a quand même moins de sensations et de sensibilité même si on veut tirer avec des gants il n'y a aucun souci il faut se souvenir aussi que ce fusil est décliné en version grand gibier c'est à dire avec un canon un petit peu plus court et des organes de visée donc pour le grand gibier c'est vrai que ça peut être très intéressant aussi d'avoir ce grand pontet quand on est en hiver au poste c'est vrai qu'on a plus tendance à mettre des gants le système traditionnel de sûreté est placé à l'arrière du pontet donc c'est un bouton qui se chasse d'un côté de l'autre gérer comme sur les semi automatiques et on a également si besoin le réglage de deux verres et deux pentes ce qui permet d'adapter un petit peu l'arme dans les limites des calins bien entendu mais l'arme à sa morphologie la crosse mesure 36,6 cm donc on est largement dans la moyenne en sachant encore une fois qu'on a ce gros sabot amortisseur alors c'est très bien par contre si on veut découper la crosse pour la mettre à sa couche si on est plus petit en gabarit le fait qu'il soit pas traditionnel mais qu'il soit un petit peu échancré comme ça ça va demander un petit peu plus de travail à l'armurier c'est faisable mais ça demandera plus de travail voilà donc un fusil qui est vraiment très agréable à utiliser il est livré avec cinq chocs amovibles j'ai eu l'occasion de l'essayer donc sur le terrain notamment sur des corbeaux ce qui permet quand même de tirer beaucoup d'avoir des situations de tir très différentes avec des oiseaux qui virevolte quand ils arrivent sur les formes donc c'est un fusil qui est très maniable et on voit quand même que le tout ce qui est système alors non pas d'empreintes gaz bien entendu attention mais système de réarmement puisqu'en réalité l'empreinte gaz ne sert qu'à faire reculer la culasse voilà et c'est vous ensuite avec le pouce qui l'a libéré quand vous voulez tirer la cartouche suivante donc ce système est bien entendu entièrement compris à l'avant de l'arme voilà et il fonctionne très bien j'ai pas eu du tout de souci de rechargement aussi bien avec des cartouches de 36 grammes bien entendu je suis descendu jusqu'à du 28 grammes pour tirer des yeux tourneaux parce que c'était assez rigolo j'ai pas eu de problème non plus donc voilà un fusil assez fiable on va dire pour le moment en tout cas moi je l'ai depuis un mois j'ai pas eu de souci dessus j'ai tiré quand même pas mal de cartouches avec vernet caron velos donc en calibre 12 avec un canon de 71 cm et un joli petit guidon doré au bout voilà bonne journée voilà bon 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 Sous-titrage FR ?